bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va se poser une question assez simple je me la pose régulièrement puisque souvent je me dis ça serait bien quelles sont pour vous les trois fonctionnalités de rêve que vous aimeriez voir apparaître dans rock on joue tous on a tous des styles différents de jeux et il ya tous des fonctionnalités où on se dit ça j'aimerais bien qu'ils le fassent quand même parce que ça me faciliterait quand même pas mal les choses moi il y en a trois bien spécifiques il y en a même plus mais il y en a trois qui souvent j'aimerais vraiment qu'elle qu'elle soit ajoutée mais je pense qu'elle malheureusement même si c'est simple évidemment je parle de fonctionnalités crédibles de features qui peuvent être ajoutés assez simplement ou qu'on une cohérence mais malheureusement les trois miennes je pense peut-être une apparaîtra peut-être deux mais en tout cas les trois c'est sûr que non en tout cas je pense que une est possible les deux autres n'ont la première est assez simple chaque fois avant un event bien particulier par exemple soit avant de la bataille en open field type kvk soit à osiris soit pour farmer je me retrouve où pour faire les barbares bien évidemment on parle pas que du de pvp aussi du combat en pve je me retrouve à devoir refaire mes compos à chaque fois comme vous le voyez la forme si je vais aller renforcer le drapeau nouvelle troupe on a ces compositions qui sont enregistrés à chaque fois selon l'environnement les miennes je les change pour farmer j'utilise bien évidemment pas les mêmes troupes pour en osiris j'utilise aussi des troupes spécifiques en combat kvk open field j'utilise aussi trop spécifique en attaque de bâtiment lors du kvk aussi des compositions spécifiques à chaque situation mais cinq compositions ne sont pas les mêmes elles sont différentes par exemple en osiris je vais utiliser beaucoup de cavalerie pour aller vite surtout avec les rallye au départ ou de l'infanterie alors que en open field je vais aussi avoir des archers ou de l'attaque de bâtiment aussi pour farmer bien évidemment c'est pas du tout les mêmes commandants donc j'aimerais bien qu'on ait une feature et qu'on n'est pas plus de cinq emplacements mais qui en est cinq et des confes différentes comme ils ont fait pour les skills des commandants si vous vous rappelez quand vous allez sur vos commandants par exemple si on prend lequel j'ai plusieurs richard il me semble que j'en ai plusieurs si je vais dans l'arbre de talent de richard vous voyez tac ah non j'en ai qu'une mais on a plusieurs compositions page de composition j'aimerais qu'il y ait la même chose pour les commandants les confs qu'on puisse avoir plusieurs pages et qu'on puisse les nommer accessoirement une page osiris une page farming etc et chaque page est composé de cinq slots de cinq fils ce qui nous permet d'avoir des compositions différentes selon la situation parce qu'à chaque fois je dois les refaire avant osiris avant les combats avant de farmer et franchement c'est une vraie plaie moi ça c'est quelque chose qui me soulagerait vraiment si on avait cette feature cela donc celle là c'est la seule parmi celles que j'espère qui à mon avis peut être réalisable et pourra être créée dans le futur les autres ont quand même un impact financier non négligeable pour l'élite donc je pense qu'ils ne les feront pas la deuxième feature que j'aimerais voir apparaître c'est que lorsque l'on farm que l'on puisse farmer les gemmes bien évidemment j'aimerais que soit ajouté sur les quatre qu'on a les quatre types or pierre bois et terre agricole nourriture j'aimerais avoir en plus donc un cinquième avoir la possibilité de faire de la recherche de gemmes évidemment à mon avis ça ils le feront jamais et ça a un impact financier pour eux puisque si on commence à pouvoir farmer facilement les gemmes c'est comme lorsqu'ils ont doublé pour les joueurs les plus anciens d'entre vous juste avant le premier kvk donc il y a quelques mois maintenant je dis c'était il ya combien dans cet été il ya trois quatre mois il ya eu une grosse mise à jour et ils ont décidé de doubler la taille de toutes les mines puisqu'ils ont commencé à avoir de la surpopulation avant par exemple une mine 5 c'était pas à 756 une mine simple et une de 5 pardon était à 350 de mémoire donc comme la mine 3 aujourd'hui ou quoi c'est ça c'est la mine 3 qui est à ça bref et la mine 6 était qu'à 500 quand la mine 6 aujourd'hui est à 1000 et bien avant il y avait sur le kvk où il y avait des mines comme ça juste on le voyait avant que le kvk commence il y avait déjà des mines doublé en revanche sur le royaume c'était des mines qui étaient de taille deux fois inférieure ils ont pas doublé les gemmes lorsqu'ils ont fait ça les gemmes ça a toujours été un niveau 1 10 niveau 2 20 niveau 3 30 niveau 4 40 ils ont tout doublé sauf celle là donc c'est ça qui me fait dire que bien évidemment les gemmes ils doubleront jamais la taille des spots sauf s'ils doublent le coup de tout et ensuite ils nous mettront jamais de recherche de gemmes car ça faciliterait grandement l'exploitation le minage de gemmes et diminuerait donc l'achat pour les low spenders les pay to win qui sont des low spenders l'achat de packs et de gemmes donc ça on l'aura jamais moi ça m'aiderait beaucoup comme un grand nombre de joueurs car en gaming on mine beaucoup l'or et les gemmes lorsqu'on atteint un certain niveau donc forcément ça nous aiderait mais ça diminuerait les revenus générés par lilly donc ils ne le feront jamais à mon avis une dernière features une troisième et dernière features qui moi me serait bien utile une double en fait lorsqu'on fait des recherches de spots j'aimerais si je vais sur une de mes troupes j'aimerais que lorsque je fais une recherche elle soit conditionnée à l'endroit où je me trouve c'est à dire si je me mets ici sur la map et que je fais une recherche de nourriture j'aimerais qu'ils fassent une recherche dans une zone autour de là où se trouve ma caméra et non pas autour de mon village car bien évidemment autour de mon village voyez des mines 6 j'en ai pas alors que de nourriture alors que si je m'éloigne un peu là où je suis je suis sûr qu'il y en a une dans les parages puisque c'est une zone un peu plus désert moi personnellement je m'en meugle de faire dix minutes de marche pour aller sur une mine et quand je finis cette mine là si je suis connecté j'aimerais pouvoir me mettre sur ma troupe et faire une recherche à proximité puisque comme ça je rechercherai tout de suite la voyez par exemple je suis là lui au lieu de rentrer je lui dis hop vas-y recherche moi une mine niveau 6 de nourriture et tac je l'envoie tout de suite dessus ça serait beaucoup plus simple beaucoup de performance et ça me permettrait de farmer plus efficacement donc pareil là aussi il ya quelque part un manque à gagner pour lilith puisque ça pourrait générer une optimisation du farming donc quelque part là ceux qui achètent des packs de ressources etc aurait moins besoin d'en acheter donc je pense que ça serait moins possible pour eux d'aller sur ce genre de features pareil dans la même lignée j'aimerais qu'ils agrandissent la zone de recherche parce que quand on fait une recherche elle est limitée à une zone qu'on connaît pas donc il faudrait pouvoir avoir un curseur et indiquer jusqu'à quelle recherche on peut faire on peut aller chercher une mine comme on l'a sur toutes les applis de recherche quand on cherche un resto quand on recherche un bnb on peut spécifier un cercle une zone jusqu'à où on est prêt à aller par rapport à notre centre de recherche donc là ça serait bien de pouvoir avoir aussi cette feature donc là on est vraiment sur du farming 1 à voir les gemmes et de pouvoir faire une recherche qui est je dirais contextualiser à l'endroit où on se trouve qui est propre à l'endroit où on se retrouve là pour moi c'est vraiment et bien évidemment spécifier la taille de zone jusqu'où on est prêt à aller tout ça ça serait vraiment parfait et ça m'aiderait grandement au quotidien de façon régulière ça me faciliterait grandement la vie dans le jeu en feature bonus une qui me manque dont on a parlé lors du patch 1 0 26 lors des améliorations si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en haut en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche si vous n'êtes pas encore abonné pour être informé toute nouvelle vidéo une des features qui serait vraiment très facile à rajouter là pour le coup dont ils ont parlé dans le patch mais on va voir qu'ils ne le rajoutent pas exactement comme il l'indique c'est qu'il y ait en fait tous les events dans le calendrier des votes car si on y va on voit bien que le roi des cartes par exemple il n'est pas indiqué dans le calendrier on aurait aimé avoir le roi des cartes là dessus tuiles et briques il n'est pas indiqué non plus dans ce calendrier donc les events qui permettent d'optimiser la dépense notamment de gemmes ou de boost n'apparaissent pas dans le calendrier des événements car indirectement ça générerait aussi un manque à gagner financier pour l'élite puisque en partant là dessus les joueurs pourraient se retenir de dépenser des boosts lorsqu'ils voient que dans quelques jours il y a un event alors que souvent moi même ça m'est déjà arrivé j'ai déjà claqué des gemmes et deux jours plus tard on est une roue de la chance on a une un roi des cartes où on a un plus de plus que des gemmes et là on est obligé de repasser à la caisse et d'acheter de nouveau des packs si on est un pay to win on est obligé de repasser à la caisse racheter des packs pour avoir un stock de gemmes et faire l'événement parce qu'on veut pas rater l'occasion donc nous annoncer à l'avance ce type d'event tous les events exactement vraiment tous sans exception générer aussi potentiellement un manque à gagner pour l'élite et ça c'est vraiment une fonctionnalité bonus je dirais qui qui serait agréable mais encore une fois il ya peu de chance pour qu'elle arrive voilà écoutez n'hésitez pas en commentaire vous à mettre quelles sont pour vous les trois fonctionnalités qui vous manque le plus dans le jeu moi vous connaissez les miennes à présent si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent c'est beaucoup le développement de la chaîne on est très très proche des mille abonnés et je vous en remercie encore une fois si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être averti toute nouvelle vidéo dès leur sortie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock vous